De retour sur le plateau téléofficiel du MEDEF pour cette seconde journée de la REF 2023. Bienvenue si vous nous rejoignez. Suppression d'impôts reportés, indemnités journalières à prendre en charge, nombreux sujets qui tendent, le rapport entre le gouvernement et les entreprises, une estocade pour les entreprises. Mais nous allons en parler avec un député qui travaille au quotidien sur des sujets d'attraction et d'investissement dans nos entreprises. Charles Rothwell est avec vous. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre invitation. Député Renaissance de la première circonscription des Yvelines. Est-ce qu'on peut déjà revenir en parler du parcours ? Comment est-ce qu'on devient député ? Et surtout, qu'est-ce qui vous a amené justement à ces missions ? Je crois que devenir député, c'est avant tout une affaire de rencontre. J'ai la chance d'être élu député sur la circonscription sur laquelle j'ai grandi, sur laquelle j'ai été élu local, sur laquelle j'ai pu me présenter aux dernières élections législatives. Et puis je siège par ailleurs à la Commission des affaires économiques, à l'Assemblée nationale. Et j'ai un grand intérêt. Je travaille en lien avec les chefs d'entreprise et les salariés de ma circonscription et de ce pays sur les enjeux de soutien aux entreprises, de soutien au travail et d'attractivité de notre économie. Oui. Alors, vous avez plusieurs chantiers en cours. On va s'attarder justement sur le dernier. Ce domaine de l'attractivité des entreprises, est-ce que la France est attractive ? Est-ce qu'il y a un regain d'attractivité ? Oui, il y a un regain d'attractivité en France depuis maintenant plusieurs années, avec un effort qui a été fait d'ailleurs de manière transpartisane par les forces politiques de ce pays, mais avant tout par les entreprises et les salariés français. Depuis maintenant plusieurs années, on a mené des réformes en ce sens. On a réformé le marché du travail pour permettre aux entreprises de créer plus d'emplois en France. Deux millions d'emplois créés sur les sept dernières années. On a baissé les impôts à la fois sur les ménages et sur les entreprises. Je sais que c'est une question importante de cette année à l'édition LAREF 2023. On va continuer à baisser les impôts, la suppression de la CVE d'ici la fin du quinquennat et sa réduction dès cette année de 1 milliard d'euros. Vous savez que c'est un sujet qui tend un petit peu ici, notamment au MEDEF. Elle va être supprimée d'après ce qu'on a compris en 2027. Vous comprenez quand même l'inquiétude des entreprises ? Nous tiendrons en tant que notre majorité, ce gouvernement et notre majorité tiendront nos engagements. Notre engagement est de supprimer la CVE d'ici la fin du quinquennat. On a déjà supprimé de moitié les années qui précédaient. On va la réduire encore de 1 milliard d'euros. Il restera 3 milliards d'euros à baisser. La raison pour laquelle il y a cet étalement, c'est tout simplement que depuis maintenant des années, nous protégeons les ménages et les entreprises, notamment face à l'inflation. Un chiffre, le bouclier énergétique, notamment sur l'électricité, près de 70 milliards d'euros. 70 milliards d'euros pour bloquer la facture d'électricité pour tous les ménages en France et pour 2 millions de très petites entreprises sur le territoire français. Ce sont des choix politiques assumés. Protéger le tissu industriel, protéger le tissu économique, protéger les ménages en France. Cela implique de faire aussi des choix. Notre choix, ce n'est pas de renoncer à la baisse des impôts. Nous allons continuer de baisser les impôts. Mais nous avons étalé la baisse de la CVE sur les années qui viennent avec déjà une réduction de 1 milliard dès le prochain projet de loi de finances 2024. Alors revenons sur ce regain d'attractivité ou cette attractivité. Et les mesures, est-ce qu'on peut avoir une ou deux mesures concrètes à citer ? Le regain d'attractivité, c'est quand vous avez 300 usines qui réouvrent sur les trois dernières années en France. Oui, on peut dire que la France est attractive. J'ai la chance par ailleurs d'être le député dont la circonscription accueille chaque année le sommet de Choose France. Choose France, sur ma circonscription, où chaque année, les plus grands investisseurs du monde entier se retrouvent pour faire un point, un état des lieux sur la situation économique française. Année après année, ces investisseurs à la fois internationaux qui choisissent la France, mais aussi ces investisseurs français qui font le choix de relocaliser dans notre pays, nous disent que la France fait les bons choix économiques. La baisse des impôts, la réforme du marché du travail et surtout le fait d'investir ensemble, entreprises, salariés, états, sur l'offre, sur la recherche et le développement, sur le redéploiement industriel dans notre pays, au service de l'attractivité de notre pays. Tout n'est pas rose. Oui, il y a des difficultés, l'inflation, des problèmes de recrutement qui sont importants dans notre pays, mais nous avons des résultats positifs qui sont encourageants pour les années qui viennent en matière d'attractivité. Alors, quand on a préparé ce moment, cet échange, vous m'avez dit qu'on ne peut pas investir sur tout. Est-ce qu'on peut revenir justement sur les métiers, les technologies sur lesquelles vous avez une mission d'investir ? Je suis très heureux depuis quelques semaines de travailler pour le compte du gouvernement et la Première Ministre dans le cadre d'une mission sur l'attractivité de notre pays. Investir, ça demande de faire des choix. Ça demande de prioriser nos investissements. Et nous, on a deux objectifs politiques, notamment incarnés dans France 2030, qui est le plan d'investissement de 54 milliards d'euros, où vous et moi, les Français, par nos impôts, on investit 54 milliards d'euros dans l'économie française. Le premier choix, c'est le choix de l'indépendance. Ça veut dire qu'on mise et qu'on investit sur des technologies qui vont nous permettre de moins dépendre des autres au milieu du siècle. C'est le nucléaire, c'est les énergies renouvelables, c'est l'aviation décarbonée, c'est l'hydrogène, c'est l'agroalimentaire, c'est le calcul quantique. Ce sont une dizaine de technologies sur lesquelles on investit massivement pour que la France soit indépendante d'ici à 2050. Le deuxième élément, et ça je crois que c'est un choix politique crucial, c'est qu'on fait le choix de l'équilibre entre les régions. La réindustrialisation, c'est un objectif économique. On crée des entreprises, on crée des emplois. Mais c'est avant tout un objectif politique. C'est ensemble, de manière transpartisane, on décide que chaque Français, quelle que soit la région dans laquelle il vit, a la possibilité de retrouver le pouvoir de vivre par son travail. Et ça, ça implique des choix politiques très forts en matière d'investissement dans toutes les régions françaises. C'est l'objet des déplacements que je fais un peu partout en France depuis quelques semaines. Il y a une grande disparité entre les régions ? Difficile parfois de redynamiser certaines régions ? Depuis 30 ans, la France s'est désindustrialisée. La part de l'industrie dans le PIB a été réduite, a été divisée par deux. Mais toutes les régions n'ont pas payé le même prix. Certaines régions ont maintenu leur activité. Peu ou prou. La région de France, la région toulousaine, les régions transfrontalières. D'autres régions ont été abandonnées pendant 30 ans. Où l'industrie a disparu, où des emplois ont été détruits. Mais rien n'est fatal. Il n'y a pas de fatalité. Par exemple, je vous donne un exemple. Je me suis rendu il y a quelques semaines dans la circonscription de mon ami Louis Marguerite en Saône-et-Loire, à Chalon et au Creusot. Vous avez là des territoires qui sont des territoires d'industrie historique. Où une part de l'industrie a disparu. Mais il reste du foncier. Il reste des élus locaux qui se battent jour et nuit pour faire revenir les entreprises. Et puis surtout, il reste des hommes et des femmes qui, de génération en génération, ont eu dans leur famille, ont eu dans leur gêne, ont eu dans leur sang, je dirais presque, un savoir-faire industriel qui se sont transmis. C'est ça qui me rend hyper positif. C'est qu'il y a des dizaines de territoires français qui peuvent se réindustrialiser parce qu'il reste ce patrimoine. Notre objectif à nous, en tant que parlementaires, c'est d'être les relais. C'est d'être les relais de ces élus. C'est d'être le relais de ces chefs d'entreprise. C'est d'être le relais de ces salariés qui nous disent « Nous, on se retrousse les manches, on fait l'effort de réindustrialiser, on fait l'effort de créer de l'emploi. Maintenant, c'est à vous de nous aider en votant les bonnes lois. » Et c'est ce qu'on s'applique à faire. Alors, on va revenir sur la thématique transition, la thématique de ces deux jours ici à l'AREF 2023. Vous êtes sur un chantier qui s'appelle « Accélération de la production d'énergie renouvelable ». Comment ça se traduit concrètement ? Aujourd'hui, on a le choix sur le mix énergétique français sur les années qui viennent. On sait que notamment notre consommation d'électricité va augmenter très fortement parce qu'on électrifie nos usages et parce que lorsqu'on réindustrialise, on consomme plus d'énergie et plus d'électricité. Le choix qu'on peut faire, c'est soit de fermer les yeux et de continuer à dépendre des autres. Certains pays européens ont dépendu pendant des années au gaz russe. On voit le prix qu'ils payent aujourd'hui. Nous, le choix politique qu'on a fait en France, c'est une position d'équilibre. Ce qui est ce dire, on mise à 100% sur le nucléaire et on mise à 100% sur les énergies renouvelables pour dépendre de 4 ou 5 technologies, l'hydraulique, le solaire, l'éolien et bien sûr le nucléaire qui forment aujourd'hui la matrice de notre mix énergétique parce que c'est une énergie pilotable, bas carbone et qui nous permet de produire de l'électricité à un prix qui est bas. Charles Ordouel, je voudrais aussi qu'on revienne sur votre actualité. Votre actualité, c'est ce fameux plan export dans la circonscription. Pourquoi ? Pour soutenir les entreprises à l'export. C'est vital dans une transition environnementale de politique à impact ? C'est un grand honneur de pouvoir accueillir le ministre chargé du commerce extérieur, Olivier Becht, sur ma circonscription et également avec Marie Lebec, ma collègue des Yvelines. Pourquoi ? Parce que le plan export, c'est un plan qui définit finalement notre stratégie pour accompagner, pour soutenir les entreprises à exporter dans le monde entier. Il y a un principe qui est simple. Pour exporter un bien, il faut d'abord le produire. Et pour produire un bien, il faut savoir à qui et comment on va le vendre. C'est la raison pour laquelle l'export doit s'inscrire au cœur de notre politique industrielle. C'est ce qui nous a manqué pendant des années. C'est ce qui a commencé à être fait dans le premier plan export qui a été mené de 2018 à 2023, notamment qui avait été lancé par Édouard Philippe en 2018. C'est le plan demain, ou jeudi, qui est annoncé par Olivier Becht dans les Yvelines pour construire le deuxième étage de la fusée, la stratégie export pour les entreprises françaises. Merci Charles Baudouel d'avoir été avec nous. Vous êtes débuté renaissance de la première circonception des Yvelines. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Sur le plateau télé de cette journée, de cette seconde journée du MEDEF. Restez avec nous cet après-midi. Raphaël Duchemin recevra Malakoff Humani sur le thème Écrire un nouveau contrat social. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada